J'allais dire bienvenue en l'islam ! Et bienvenue en Islande pour un niveau mode d'emploi, j'espère que ça va. Aujourd'hui dans cet épisode, on est bien dans le nord, dans le cercle polar arctique pour aller chercher une espèce de phoque. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le trouver dans toute la mer atlantique ou la partie atlantique nord de l'océan. En revanche, moi je voulais absolument le voir ici en Islande parce que ça fait partie d'un des biotopes les plus hardcore dans lesquels il peut vivre. L'espèce en question, c'est phoca vitulina, on l'appelle aussi vaudemer, puisque phoca en latin, ça veut dire vaudemer, tout simplement. C'est le phoque commun, attention je ne parle pas du phoque gris, je parle bien du phoque commun, plus petit, avec le museau plus court et une narine en forme de cœur. Vous avez vu un peu les conditions climatiques dans lesquelles je suis, il fait super froid. Et il y en a un qui est en train de nager juste là derrière moi dans l'eau, sauf qu'il est beaucoup trop loin. Vous avez vu un peu les conditions climatiques ? Ces mammifères marins se sont très très bien adaptés pendant 25 millions d'années à la vie dans les eaux froides. Là il est à la recherche de nourriture et je vous invite à continuer à regarder la vidéo pour aller découvrir avec moi à Itritunga. Probablement posé sur une plage dans une position qu'on appelle la position archée ou banane, qui est une position naturelle. Et là on pourra les voir de plus près. Allez c'est parti ! Alors parmi toutes les espèces de phoque, environ 18 espèces, celui qui nous intéresse comme je vous ai dit c'est le phoca vitulina, c'est le phoque commun. Ici je suis au zoo de Reykjavik et j'ai justement un couple qui est juste derrière moi avec un jeune. Le souci avec le phoque commun c'est qu'il est facilement confondu avec le phoque gris. Tout simplement parce que le phoque commun, lui aussi il est gris. Sauf qu'il va se différencier avec quelques caractéristiques morphologiques bien visibles. A savoir sa tête, le phoque commun va avoir une bouille, vraiment une petite bouille avec des grosses babines, un petit nez en forme de coeur. Et surtout, contrairement au phoque gris, le phoque commun va avoir un chanfrein beaucoup plus creusé. Qu'est-ce que c'est que le chanfrein ? Le chanfrein c'est cette partie là, la partie en fait entre le nez et le front. Pour vous donner un exemple, le bull terrier, il a un chanfrein qui est plat comme chez les chevaux. Tandis que chez le bulldog, son chanfrein il est hyper marqué, il est cassé. Et donc ça va être l'une des différences les plus marquantes entre le phoque gris et le phoque commun. Le phoque commun, lui pareil, il va avoir un chanfrein beaucoup plus marqué que le phoque gris. Il va être aussi à tendance plus sombre et aux tâches beaucoup plus regroupées. Il va être aussi plus petit, il ne dépassera pas 2 mètres et pareil, il ne dépassera pas 200 kg. Ce qui est génial et ce que j'adore chez le phoque en fait, c'est qu'ils ont une position en forme d'arc. Une position arquée quand ils sèchent sur la plage, sur les rochers ou sur le guamon. C'est tout simplement pour essayer de limiter au mieux le contact de leur peau avec l'eau. En fait, ça leur évite, si vous voulez, de devoir se déplacer trop rapidement quand la marée monte. Ils ont aussi cette position quand la marée descend. Et j'adore, c'est vraiment un truc, si vous les observez dans la nature, si vous voulez les trouver, pensez bien, s'ils sont sur le littoral, s'ils sont hors de l'eau, à regarder cette forme arquée. Et ils gagnent, ils gagnent. Donc on pense que c'est des gros lards, mais pas du tout. Ils sont extrêmement musclés et sans muscles, ils n'arriveraient pas à se déplacer dans l'eau aussi vite. Ce qui est sympa ici, c'est pour ça que je voulais venir là, c'est qu'il y a vraiment un jeune. Alors, c'est plus un blanchon, il a perdu son lunago, en fait, son lunago de couleur blanche. Mais par contre, il est encore tout petit, il doit faire aller à quoi, à 60, 70 cm. C'est vraiment pas énorme, il est tout petit. Et alors, il s'amuse à faire des apnées et à rester statique à la surface. C'est marrant, j'ai déjà observé ce comportement-là, en fait, chez d'autres, enfin, chez des cétacés marins. À savoir, certaines baleines qui restent, en fait, en surface, à rien faire. Genre, elles restent en surface. Et donc, il est en train de s'amuser. Il patauge. Bah ouais, mon petit, c'est bien, c'est bien, entraîne-toi, entraîne-toi. Quand on les cherche dans la nature, parfois, c'est pas évident. Parce qu'ici, en Islande, on les appelle les stein kobe. Stein, ça veut dire pierre, et kobe, c'est un peu un nom que tu donnes à tous les phoques. Donc, en fait, ça veut dire phoques de pierre. Parce que quand ils sont sur la roche, en fait, ils ressemblent à de la pierre et tu les confonds parfois avec le paysage. J'adore ces espèces, mais on va essayer de les observer, du coup, plutôt dans l'environnement naturel. Et on va aller sur la plage d'Itritunga. C'est maintenant, c'est parti, c'est tout de suite. C'est juste après. On y va. Ok, alors, on est sur la plage d'Itritunga. Il fait super froid, il est 9h10 du matin. Le soleil commence tout juste à pointer le bout de son nez. Il est juste là-bas, les paysages sont magnifiques. On se croirait vraiment, sur la terre du milieu, c'est assez dingue. Par expérience, je sais que sur la côte, justement, toute la bande, en fait, sur cette zone-là, il peut y avoir des phoques. Et en fait, ils vont rester sur les patates, les bandes rocheuses. Comme ils sont farouches, ils préfèrent les lieux qui sont pas trop, trop fréquentés. C'est marrant parce qu'en contre-jour, j'ai l'impression d'avoir partout sur les rochers, mais il faut encore qu'on s'approche pour pouvoir les voir. Alors, il faut savoir que le phoque, c'est un animal, mine de rien, qui est, au niveau de son alimentation, qui reste carnivore, entre guillemets opportuniste. C'est-à-dire qu'il va bouffer tout ce qu'il trouve. La lutte pour la survie dans le monde animal, c'est pas simplement avoir une gamelle remplie de bouffe à poison à heure fixe. Non, 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 c'est la course à celui qui trouvera la nourriture le plus rapidement possible. Tiens, regarde, il y a des petits canards juste là. Je vois pas de phoque. Vache, ça sent l'iode. On va s'approcher encore des rochers là-bas. On va continuer. Alors, en théorie, on vient chercher sur les berges, comme ça, sur le littoral, mais c'est déjà arrivé que certains phoques remontent les estuaires, les rivières, en fait, pour aller chercher de la nourriture. Et c'est arrivé déjà, je me souviens, je sais plus c'était en quelle année, mais on avait déjà retrouvé un phoque à 200 mètres des côtes. Stop ! C'était pas 200 mètres, c'était 200 kilomètres. J'ai du mal. En Dordogne, paumée, dans une rivière, parce qu'il avait remonté justement pour aller chercher de la bouffe, tout simplement parce qu'il y en avait à poison. Il y a parfois même plus de nourriture dans la rivière aujourd'hui que dans les océans, à tel point les océans sont pollués. C'est marrant, ça ressemble vachement à des paysages bretons, en fait. Enfin, à des paysages de l'Atlantique Nord, tout simplement. On a arrêté de le chasser, on le tue plus. Il est protégé par des lois nationales et internationales. En revanche, ça l'empêche pas de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, tu vois ? Eh ben, c'est une carcasse de phoque. Il y a un phoque mort juste en face de moi. Un jeune, par contre. Il est déjà vide, t'as que la carcasse externe. N'empêche, on voit bien les dentitions. Tu vois vraiment à quel point c'est un animal carnivore. J'aimerais vraiment pas me prendre un coup de morceur de cet animal-là. Surtout qu'en plus, ça véhicule pas mal de saloperies et de bactéries et de parasites. Comme des nématodes, par exemple, des verres ronds, le verre de la morue, par exemple. Et effectivement, ouais, le problème, c'est que le phoque, aujourd'hui, n'est plus chassé. Par contre, il meurt de ce qu'il mange. Parfois, des poissons contaminés ou alors des prises involontaires dans des filets de pêche. Ça arrive très souvent qu'aujourd'hui, des mecs qui vont pêcher au large, dans la zone pélagique, où, justement, se nourrissent le plus les phoques, qui remontent des phoques, justement, emprisonnés dans les filets. Ou alors que t'es des phoques morts qui s'échouent sur les plages, étouffés par les filets, ou emportés par le courant parce qu'ils sont morts un peu plus loin au large. C'est incroyable. Ouais, t'as un morceau de l'homoplate, là, et de la pâte qui sort. Il y a des corbeaux qui volent un peu partout autour de la zone. Ça explique le pourquoi, maintenant. Ah, c'est folklore, j'adore. Je veux surtout voir des phoques vivants, ouais. Je veux pas forcément voir des phoques morts. Il avait l'air vachement jeune. D'ailleurs, vous savez comment on appelle un jeune phoque ? Eh bien, on l'appelle le blanchon, tout simplement, parce qu'il est revêtu d'une couche de poils très fine, comme une sorte de duvet qu'on appelle le lunago. Et donc, on les appelle les blanchons. C'est surtout les jeunes phoques qui étaient chassés. Ils sont les premières cibles de la chasse intensive ou du braconnage parce que leur fourrure est plus soyeuse que celle des parents. Comme ils vont moins dans l'eau, ils sont moins sujets aux intempéries. Du coup, ils ont moins besoin d'avoir de poils rêches. Ils sont plutôt un poil qui est doux et soyeux, et donc qui est plus recherché pour les industries du textile. La mode, je ne vais pas se faire mauvaise plus pour l'Islande. Tous les pays sont concernés, mais il y a plein, 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 là, sur les rives, de déchets. T'as des déchets organiques, donc ça, je suis ok, t'as du goémon. Ça, t'as pas de problème, mais t'as aussi plein de bouteilles en plastique, de canettes, de sacs, de morceaux, des filets, de pêche. En veux-tu en voilà, c'est catastrophique. Tous les pays sont concernés, hein. Mais t'sais, c'est pas des gens qui jettent, c'est des trucs qui sont ramenés dans l'océan, parce que c'est des trucs qui se perdent dans la nature, parce qu'il n'y a pas de prix des déchets, c'est pas recyclé, les bouteilles colorées polluent plus que les bouteilles incolores. T'as plein de petites tailles comme ça, mais tu vois, tout là-haut, là, sur la rive, là, là, partout. Bah, t'as du déchet, c'est un peu dommage. Faut préserver les écosystèmes. Je veux dire, préserver les espèces en soi, vouloir protéger les espèces une par une, c'est une chose. Ça, y a pas de problème. Je veux dire, t'auras beau essayer de préserver les orangs-outans, du braconnage, de la chasse intensive ou des incendies, si derrière, ils n'ont plus de lieu où habiter, ça sert à rien, ils vont s'éteindre. Et le truc, c'est que nous, on n'a toujours pas compris que notre écosystème, c'était la planète, pour la préserver aussi, et pour eux, et pour nous. Allez, on y croit, il faut y croire. Sinon, on est foutus. Il faut y croire. Ah, une jolie bouteille. Écaille, un foc, là. Juste là. Vous savez quoi ? Ils sont là. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a trouvés. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai du matos de merde. J'ai un très bon appareil, un très bon objectif de prêt. Par contre, en téléobjectif, j'ai pas trop d'argent, alors j'ai acheté ce truc chinois. Et si vous voyez ça, ces offres sur Geek, Wish, Amazon, n'achetez pas, c'est vraiment de la merde. Je sais qu'un vrai téléobjectif, ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup. Donc quand j'aurai des sous, vous pourrez voir les focs de plus près. Voilà. J'ai essayé d'aller dans l'eau pour les filmer. Comment vous dire ? C'est stupide et un échec. Dans le sens où j'ai failli perdre un orteil. Donc j'avance, je vais essayer de trouver une rive où ils sont un peu plus proches et plus accessibles. Alors les focs, ils sont juste là, en groupe, parce que c'est des animaux qui vivent en groupe d'individus. Il y a plusieurs adultes là. Il y a l'air d'avoir au moins deux très jeunes probablement de l'année dernière. Ils ont encore un peu l'âge très très clair et puis même ils sont tout petits. Pas des nouveau-nés parce qu'ils sont relativement gros, bien que la croissance chez cette espèce-là soit très rapide, peuvent grandir jusqu'à 2 kilos par jour pendant les premiers jours de leur vie. C'est valése. J'aimerais bien essayer de m'approcher, mais... Non, les touristes ! Non, les touristes ! Faut que je m'approche à eux. Alors en fait, au niveau de la cellule familiale, les mâles atteignent la maturité sexuelle en 3-4 ans et les femelles en 6-8 plus tôt, bien qu'elles peuvent être matures bien avant. L'idée, le but, ça va être de constituer un harem de plusieurs femelles, parfois une, pour pouvoir en fait s'accoupler le plus possible pendant la période de reproduction avec chacune de ces femelles-là. Un mâle doit donner le plus de descendance possible. Et voilà mes conditions de tournage. Voilà. Les touristes. Voilà. C'est super, c'est sauvage l'Islande. C'est sauvage. Eh, c'est pas beau ça ? Les phoques, ils sont juste derrière moi. Juste là. Il y a la colonie qui sont une dizaine d'individus. Et alors, c'est marrant, il y a les mâles et les femelles. Les mâles sont aussi beaucoup plus gros, ont une stature plus robuste aussi de base, puisque c'est eux qui combattent lors de la période de reproduction. Alors, c'est pas une colonie qui est très impressionnante. On peut avoir des colonies qui sont beaucoup plus grosses que ça. N'empêche que, eh bien, c'est déjà très agréable de pouvoir avoir un groupe d'individus. Alors, ils sont pas farouches. J'ai réussi à m'approcher assez près. C'est bien, ça m'a permis de compenser mon manque de matos. Bizarre cette phrase. Mais du coup, je suis assez content. Vous avez vu cette façon qu'ils ont de se poser sur les rochers, la tête et la queue en avant ? Et alors, en se séchant de cette manière, on peut voir la différence de pelage. En fait, entre le pelage qui va sécher et le pelage qui est encore humide. C'est assez dingue. Et alors, la logique veut que du coup, ils sèchent plus rapidement de la tête et des pieds que du reste du corps. Mais vous avez vu, c'est pas évident de les voir. La lumière joue un rôle dominant quant à l'observation des phoques, dans le sens où, si on est à contre-jour, on les confond facilement avec des rochers. Donc, il faut bien scruter l'horizon et bien regarder surtout à la surface si on ne voit pas les petites têtes sortir. Une tête qui reste à la surface tout en laissant cacher le reste du corps fuselé en forme de torpille dans l'eau pour permettre une meilleure hydrodynamique. Et vous avez vu cette masse ? Un espèce de gros corps graisseux. Alors, il ne faut pas s'y fier. Cette graisse, elle sert surtout justement à la protection du froid, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'en plus de ça, ils doivent manger régulièrement pour pouvoir stocker des graisses en continu parce qu'il fait mine de rien super, super froid. Tout à l'heure, j'ai essayé de tremper les pieds dans l'eau. Je suis ressorti tout de suite très très vite. En même temps, moi, je suis épais comme un sandwich SNCF. Et c'est justement cette graisse-là qui a été recherchée et qui avait une valeur commerciale il y a quelques années et qu'on recherchait chez les phoques en plus de la fourrure. Au Canada, beaucoup de phoques, notamment des jeunes, ont été massacrés à coups de battes, clôtés, à coups de fusils, ont été braconnés aussi pour la graisse et la fourrure. Mais je vous rassure, cette chasse, elle a été complètement arrêtée. Donc, aujourd'hui, on peut retrouver encore de vieilles images sur le net. Attention, cette chasse est arrêtée au Canada. Donc, ça n'existe plus. En revanche, il faut faire attention. Les braconniers, ça existe. Je suis super content de pouvoir vous montrer ça. C'est dingue. C'est pour ça que je suis venu. Et on a réussi à les voir. C'est fabuleux. Alors, ce qui est dommage, chez le phoques, en fait, c'est un animal qui est extrêmement pollué. Je ne parle pas du parasitage. Non, moi, je parle surtout des toxines qui l'emmagasinent, en fait, au fur et à mesure du temps, en mangeant tous les animaux pollués qu'il y a. Comme c'est un animal de l'ordre des pinnipèdes, donc qui appartient à la famille des phocidés, c'est donc un animal carnivore marin. Il va être un chasseur hyper à droit et opportuniste et manger plein de choses à droite à gauche, tout ce qui lui tombe sous la dent. De manière carnée, évidemment, mais ça va être principalement des poissons pélagiques, donc des poissons du large, généralement, des crustacés, même parfois quelques molusques. Et le problème, c'est que l'océan est extrêmement pollué. C'est une déchetterie totale, malheureusement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la forêt amazonienne qui est en déclin, etc., que c'est le poumon de la planète. Mais non, le poumon de la planète, c'est les océans. Quand il n'y aura plus d'océan, il n'y aura plus rien. Comme l'océan est extrêmement pollué, que les poissons mangent toutes les merdes qui traînent, et bien qui est-ce qui va manger les merdes qu'il y a dans les poissons ? Et bien là, c'est les animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire et dans l'océan, et bien c'est les carnivores marins, donc les pinnipèdes, donc les phoques. Donc en fait, ce sont des animaux qui sont extrêmement pollués de l'intérieur. Après ça, ils le vivent très bien. L'espérance de vie, c'est en moyenne 30 à 35 ans. C'est un animal qui vit quand même une assez bonne vie. Alors moi, je suis en Islande pour pouvoir les observer, mais il faut faire bien attention qu'on peut les observer aussi dans d'autres pays. Comme je vous ai dit, c'est un animal qu'on va pouvoir trouver sur toutes les côtes de la mer Atlantique Nord. Et bien ça comprend le Danemark, la Bretagne, la Norvège, la Suède, donc la mer Baltique, l'Islande, les côtes irlandaises, françaises, la côte Atlantique Ouest des côtes françaises. Et on va pouvoir en trouver aussi en Angleterre et en Écosse. Mine de rien, malgré des populations qui ont été en déclin il y a quelques années. Aujourd'hui, les phoques sont protégés par des lois nationales et internationales. On les appelle les conventions. Les conventions de Berne ou de Bonne, tout simplement. On n'avait pas le droit d'y toucher, de les capturer, de les pêcher, de les vendre, de les commercialiser, de les massacrer, de les détruire, peu importe. On n'avait pas le droit d'y toucher. Ils sont classés dans l'annexe 3 des conventions de Berne. C'est donc un animal qui est protégé. Malheureusement, ça n'empêche pas les braconniers de leur tirer dessus. Et on va pouvoir aussi, malheureusement, trouver des phoques raffolées de petits poissons dans les fermes de saumon, par exemple. En Écosse, dans les années 2010-2015, on dénombre pas moins de 1500 phoques tués par, justement, les fermiers de ces fermes de saumon d'élevage qui refusent, justement, que les phoques viennent piller leurs réserves de nourriture. Mais c'est tout à fait normal, les gars. Les phoques, dans l'océan, il y a de moins en moins de poissons qui sont obligés d'aller là où il y a des poissons faciles d'accès et en abondance. Donc, les fermes. Et le souci, c'est que les fermiers, bah, les fermes d'élevage, c'est leur gagne-pain. Et ils refusent que les phoques viennent piquer leur gagne-pain. Donc, ils leur tirent dessus. L'homme empiète sur tellement de territoires que les animaux, ils savent plus quoi se mettre sous la dent ni se mettre nulle part ailleurs. Donc, on sait pas trop, en fait. Ils savent pas trop comment faire. Donc, il faut pas se plaindre. Il faut pas se plaindre quand on, nous, en tant qu'être humain, on empiète sur leur territoire. Alors, j'ai une petite devinette. Étant donné que ce sont des pinnipèdes, quel autre animal fait partie du même ordre ? Eh ben, ça va être les otaries, tout simplement. Avec les morses aussi, évidemment. Les lions de mer, etc. Mais du coup, comment différencier les phoques et les otaries ? Eh ben, ça va être tout simplement au niveau de leur air de répartition et aussi leur physionomie, leur morphologie. Les otaries, elles, ont un museau beaucoup plus fin, sont beaucoup plus sombres de manière générale. Et surtout, on voit apparaître le pavillon de l'oreille. Et surtout, elles arborent plutôt les eaux tropicales, subtropicales. Elles préfèrent les eaux chaudes de manière générale. Tandis que les phoques, eux, eh ben, ils sont taillés pour les eaux froides. D'autant plus que leur pavillon, au niveau de la tête, n'est pas visible. Et ils ont un corps qui est beaucoup plus en amande, en fait. Beaucoup plus effilé, en forme de torpilles. Et surtout, ils sont beaucoup plus gras. Eh oui, ils arborent les eaux froides, donc ont besoin de se protéger beaucoup plus que les animaux qui vivent dans les eaux chaudes. Malgré un gros gabarit qui peut, pour certains mâles, faisait plusieurs centaines de kilos, eh ben, les phoques ont des prédateurs. Hormis l'homme, on va avoir surtout, bah, les requins, qui n'hésitent pas à leur taper dedans, les ours polaires, les oiseaux, évidemment, bah ouais, les oiseaux, comme certains rapaces qui vont venir bouffer les petits. Un petit, en moyenne, c'est, allez, moins de 20 kilos à la naissance. La première année, généralement, de leur vie, ils sont cloués au sol. Ils vont pas, généralement, dans l'eau. Ils restent sur le sol. Donc, en fait, t'as tous les prédateurs, comme certains renards, les loups, ou alors, donc, ouais, les oiseaux, comme les gros rapaces. Je parle surtout des aigles royaux ou des pigarques. Plus le pigarque, c'est plutôt... C'est plus logique, si tu veux, au niveau de l'ère de répartition. Surtout aussi, bah, certains cétacés, comme les orques, tout simplement. Ah ouais, les orques, là, alors là, les phoques, ils en font ce qu'ils veulent. C'est assez dingue. Donc, vous voyez que c'est quand même, même s'il est en haut de la chaîne alimentaire, ça reste quand même une proie. Une proie facile et non négligeable pour les prédateurs qui, justement, doivent, eux aussi, bah, se protéger contre les conditions climatiques hardcore. Puisque, bah, c'est des animaux qui sont bourrés de graisse. Eh, vous savez quoi ? J'adore cet animal parce que, quand j'étais petit et que j'étais en Bretagne, plusieurs fois, quand j'allais voir dans la région des 7 îles, parce que vous pouvez aussi en trouver là-bas, dans les côtes d'Armor, eh, bah, à chaque fois, quand on allait faire les visites pour voir les sites de nidification des oiseaux marins, eh, bah, on me disait « Oh, regarde le phoque, regarde le phoque, regarde le phoque ! » Et moi, je les voyais jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que, putain, je suis en Islande et ils sont juste là à quelques mètres de moi et il y en a plein partout. C'est un grand moment pour moi et je suis vraiment très content de pouvoir vous le faire partager à vous parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, c'est un animal qui paye pas de mine. On est plutôt à fond sur les animaux emblématiques et souvent, c'est bien souvent la savane, la faune africaine ou la faune amazonienne. Mais on oublie aussi tous ces petits animaux-là. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça la planète. C'est ça l'envers du décor du monde animalier. C'est eux. C'est génial de voir ça. Tant plus qu'en Bretagne, quand on les montrait, tu sais, c'était un peu comme si, bah, tu voyais une étoile filante, tu sais, genre « Oh, regardez, une étoile filante ! » Peut-être que t'es là, tu te dis « Où ça ? » La étoile est déjà passée. C'est des animaux qui peuvent plonger dans l'eau. Il est resté plusieurs minutes. Je sais pas, je crois que c'est 15-20 minutes. C'est un cadre idyllique. Il y a les phoques qui sont là. Il n'y a plus trop de vent. Il fait froid. Je me gèle les couilles. T'as le soleil qui est juste là, qui s'est levé et qui va bientôt se coucher. Et moi, je suis là, perdu au milieu de nulle part pour vous montrer ces images-là. Je crois que je pourrais faire ça toute ma vie. Donc voilà. C'est vrai que j'aurais pu aller les trouver autre part, moins loin, mais j'avais envie de vous les montrer en Islande. Et puis surtout, il y a plein d'autres choses à voir en Islande aussi. Et ça fait partie de toute cette série d'épisodes intitulé Les animaux d'Islande en hiver. Donc c'est sur ces belles paroles que je vous abandonne. Moi, je vais continuer à aller les observer encore plusieurs heures. Et peut-être que le prochain épisode, ce sera peut-être quoi ? Les chevaux, les baleines, les macareux, les glaciers. On verra. C'était Animaux Mode d'emploi en direct de l'Islande. Merci de me suivre. Je vous embrasse et je vous aime. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ...